Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir une sorte de nouvelle rubrique dans mes vidéos. C'est un petit peu le 5 choses ou 5 trucs ou 5 3 petits points que j'avais envie de présenter. Alors aujourd'hui c'est 5 choses qui fait que Angers est la plus belle ville du monde. Si vous ne le savez pas, j'ai 23 ans et je vis à Angers depuis maintenant 5 ans. Je suis ravie pour mes études et nous avons adoré la vie, nous l'adorons toujours. Nous avons acheté un appartement ici, nous sommes vraiment bien du coup. Une des premières choses toutes bêtes mais importantes, c'est tout simplement l'architecture de la ville. Voilà, la beauté, l'architecture, le patrimoine qu'il y a vis-à-vis de ça. Je vais vous mettre plein de photos pour vous montrer un petit peu ce dont je parle. D'un point de vue architectural, Angers est très connu pour le quartier de la Doutre, les maisons à Colombage, dont la maison d'Adam, le château d'Angers bien sûr, vous pouvez également retrouver la tépicerie de l'Apocalypse à l'intérieur, la maison bleue en plein centre-ville et d'ailleurs la place du Réaliment avec le Grand Théâtre, la cathédrale Sainte-Maurice, alors là d'un point de vue église, vous avez vraiment ce qu'il faut, l'île Saint-Aubin, le jardin des plantes, le théâtre Le Quai, la galerie David d'Angers, et bah la ville tout simplement est vraiment très jolie, je pense que les images partent d'elles-mêmes. La deuxième chose qui me fait aimer Angers c'est son emplacement géographique, donc si vous voulez c'est situé à 2h de chez mes parents, de près du coup à 2h de la mer, à 2h30 de Paris, et c'est vraiment au centre pour moi de tout ce dont j'ai besoin. Je vais pas souvent au ski donc ça c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est idéalement situé proche des grandes villes, proche de la mer, proche des vacances du coup, donc ça c'est parfait. Troisième point assez rapide également, c'est le fait que ça soit une sorte de ville à la campagne, nous avons tous les avantages de la ville sans avoir les inconvénients, c'est-à-dire que nous avons, ça c'est très bien, tous les magasins, particulièrement le centre commercial L'Atoll qui est quand même assez connu, et qui est assez apprécié par les enjeux. Nous avons les transports en commun sans aucun souci, il y a d'ailleurs une deuxième ligne de tram qui est en train de se faire. Je précise, mais je suis pas du tout sponsorisée par Angers pour vous parler de cette ville. Il y a pas tant d'embouteillage que ça, je trouve, alors je prends pas souvent ma voiture aux heures de pointe, mais voilà, je trouve que c'est pas non plus une ville qui est absolument embouteillée, donc ça c'est assez agréable. Le centre-ville est piéton, donc ça c'est super, donc vous pouvez faire le tour très facilement de la ville à pied, mais en même temps vous avez tous les avantages d'une grande ville, donc si vous partez du centre-ville et que vous faites 5 minutes en voiture, vous êtes vraiment dans la campagne, et ça c'est super agréable pour moi d'avoir une ville, comme je dis, à la campagne. Troisième point, c'est la nourriture. Je vais vous faire une petite liste, un petit peu comme avant, de toutes les spécialités de l'Anjou, donc il y a vraiment de quoi faire. À Angers, on peut manger des fouets ou des foies, c'est en fait des petites boules comme ça de pain qui gonflent, et en fait vous les ouvrez, vous mettez des mojettes à l'intérieur, soit vous pouvez mettre du Nutella, des rillettes, voilà, donc c'est vraiment très très bon. Les rillots d'ailleurs qu'on met dans les fouets, c'est des dés de poitrine en fait qu'on va risoler au four et on peut pouvoir les manger après. Bon après, dans les choses plus générales que je ne connais pas forcément, il y a le pâté aux prunes. Le crémé d'Anjou par contre c'est vraiment bon, c'est un fromage frais en fait qui est sucré, qui est hyper hyper aérien, vous pouvez mettre ça avec des choses salées comme des choses sucrées, c'est très très bon. Le carré d'Ardois, c'est un petit carré en fait avec de la nougatine, il y a autour du chocolat blanc qui est violet. En termes d'alcool, vous avez la menthe pastille, le cointreau, le guignolet, la soupe Anjouine. La plupart des champignons de Paris sont cultivés dans l'Anjou. Le botreau également, c'est des petits beignets. Puis ben le coteau du Léon, le coteau de l'Opens. Moi je n'aime pas l'alcool, mais du coup il y a vraiment une tripotée d'alcool, ça on est sérieux. Et puis, je ne peux même pas commencer à parler de ça, parce que sinon je n'ai pas fini, mais les restaurants à Angers, bon c'est un petit peu comme dans toutes les villes, mais moi il y en a vraiment des pépites. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo plus particulière sur vraiment genre les restaurants que j'aime à Angers ou les magasins où je vais régulièrement, n'hésitez pas à me le dire du coup en commentaire. Et puis le dernier point, et non des moindres, c'est le dynamisme de la ville, donc on a pas mal de choses. Enfin, pour moi Angers c'est une ville qui bouge vraiment d'un point de vue culturel. L'été, il y a les balades du Roi René, nous avons le festival Premier Plan, il y a le festival d'Anjou, qui est du théâtre. Très connu, les Accroche-Cœur, qui est un festival d'art de rue pendant plusieurs jours, début septembre. Nous sommes bien équipés d'un point de vue cinéma, il y a même un cinéma d'art et d'essai en centre-ville d'Angers, et puis sinon vous avez d'autres cinémas en périphérie. Vous pouvez faire plein d'activités, voilà, comme dans toutes les grandes villes, mais je tiens quand même à le préciser. On n'a pas besoin de prendre la voiture, moi j'utilise presque pas ma voiture en fait au quotidien, je me rends compte que je peux presque survivre tout le temps sans voiture, je dois l'utiliser peut-être maximum une fois par semaine. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour mon travail, c'est vraiment une ville qui est assez ouverte pour ça. Angers est une ville très active sur les réseaux sociaux, je crois qu'elle fait partie au moins du top 10, voire même du top 5, je ne sais plus exactement, et la première ville où il fait bon vivre en France. Donc ça, pou 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 pou, voilà, on est trop fiers. Enfin bref, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à faire à Angers, c'est vraiment une ville que je trouve qui bouge d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. Puis voilà quoi, je crois que cette propagande sur la ville d'Angers est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si vous connaissez la ville, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses, vous, qui vous plaisent, que je n'ai pas du tout abordé, ou que vous êtes d'accord avec certaines choses. Si vous ne connaissez pas la ville, n'hésitez pas à me dire juste en dessous si je vous ai donné envie de venir nous voir à Angers. Moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501